Minyan Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes du Forum Social, membre également fondateur du réseau migration-développement, entre autres entités qui oeuvrent dans la migration. La journée de la migration est célébrée ce 18 décembre. On parle d'abord de la migration irrégulière. Aujourd'hui, le retour du phénomène est noté. Quelle est, selon vous, la cause principale de ce départ des jeunes? Je vous remercie. Vous avez parlé de la journée de migrants. C'est une journée mémorable qui commémore toutes les difficultés et les problèmes que les voyageurs, les migrants, les personnes en mouvement rencontrent, rencontrent et continuent à rencontrer sur le monde. C'est à cet effet qu'à l'époque, les Nations Unies ont demandé de décréter une journée qui permet de les célébrer. Je pourrais donc à cette occasion m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie en tentant de voyager, de se déplacer ou d'émigrer. Et souhaiter que Dieu les accueille tous au paradis éternel. C'est une journée d'abord de recueillement, comme on dit, mais aussi d'évaluation de bilan, de tout ce qui se fait et se dit dans le cadre de l'agenda international, régional, sous-régional et national, et sur les questions migratoires. Le 18 décembre, c'est demain. On va donc essayer de savoir comment, jusqu'ici, les États qui se sont engagés dans le dernier global compact, qui est un engagement de tous les États et des systèmes de Nations Unies pour protéger les migrants, et disait-il une migration sûre. On va donc essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de sûr dans ça aujourd'hui, et quelles sont les difficultés. Vous avez parlé de la recrudescence des départs des migrants par la voie maritime à partir des côtes africaines du Sénégal. Qu'est-ce qu'il explique ? C'est beaucoup de facteurs, des facteurs sociaux et économiques, politiques, des facteurs aussi culturels, économiques, parce que nous sommes en pleine pandémie, et avec la pandémie, ça a aggravé la vulnérabilité, ça a aggravé la pauvreté, ça a aggravé aussi le manque de ressources et de revenus. Mais pendant ce temps aussi, il y a eu une annonce, ou en tout cas un signal fort, qui montre que de l'autre côté de l'Atlantique, vers l'Europe, il y a aussi un besoin de main d'oeuvre. Alors, les passants, ou les passeurs, comme on les appelle, ont considéré donc que ces différents facteurs étaient favorables et qu'ils pouvaient à partir de là faire des démarches ou trouver des coursiers pour essayer de convaincre ceux qui pensaient ou ceux qui pensent qu'ils peuvent quitter actuellement l'Afrique pour l'Europe, mais aussi pour satisfaire à ceux-là qui pensent que les passants venant de l'Afrique, les voyageurs, pouvaient remplacer une certaine main d'oeuvre qui fait défaut dans certains secteurs au niveau de l'Europe. Mais si c'était le cas, est-ce qu'en Espagne, par exemple, on allait retourner ou faire revenir ces migrants qui sont déjà arrivés ? Retourner des migrants qui sont d'autres arrivés, c'est une autre question qui est liée à une problématique qui est sans doute qu'il faudra analyser. C'est lié à la politique de l'Union européenne qui a, depuis 2011-2012, adopté une politique d'expulsion avec des contrôles, des frontières qui sont même délocalisées sur les continents africains. L'Europe a sommé l'Espagne à rapatrier les gens. Mais l'Europe sait aussi que ce rapatriement ne peut pas être fait d'une façon brutale et globale. Parce que selon la loi internationale et le droit international humanitaire, un rapatriement se fait après audition individuelle et personnelle et sur une décision motivée. Rapatrier un groupe n'est pas encore possible, même si on a pu rapatrier une dizaine, une vingtaine de personnes à partir du Maroc. Ceux-là, s'ils avaient une bonne assistance juridique, on aurait pu les défendre. Mais le rapatriement qui est actuellement envisagé en Espagne se fera aussi dans le cadre d'un accord entre l'Union européenne et les pays africains, entre l'Espagne et les pays africains. Et je crois que vous avez suivi récemment le ministre des Affaires Transaires de l'Espagne qui était au Sénégal, qui est sans doute, entre autres questions, à poser ce débat-là. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal, a une politique migratoire ? Il faut poser cette question quand même au tenant des dirigeants du Sénégal. Je ne peux pas répondre à cette question. Je peux seulement vous annoncer… En tant qu'acteur, en tant qu'acteur ? Non, en tant qu'acteur de la société civile, je ne peux pas répondre à cette question. Je peux seulement constater qu'il y a de cela trois ou quatre ans, le Sénégal nous avait invités à l'élaboration d'une politique migratoire. Nous y avons pris part, nous y avons contribué, nous avons fait des recommandations, nous avons fait des observations et ce document est actuellement entre les mains de l'État sénégalais. Essayez de savoir, vous en tant que journaliste, où se trouve ce document-là actuellement ? Est-ce que c'est un document qui peut refléter une politique migratoire ? Est-ce que c'est ça le document de la politique migratoire ? Si c'est ça, quand est-ce qu'il va être adopté, cette question, personne parmi nous, en tant que société civile, ne peut y répondre. C'est seulement l'État du Sénégal ou ses agents qui peuvent y répondre. En ce qui concerne l'Afrique également ? En ce qui concerne l'Afrique, c'est pareil. Le conseil que nous avons fait depuis bientôt 20 ans, 25 ans, c'est que sur l'agenda international, la négociation de dialogue sur la migration et les mouvements, l'Afrique n'a pas un agenda qui lui serait un agenda commun, concerté, partagé et adopté par l'Afrique. Chaque État vient dans cet agenda international de dialogue donner son point de vue, défendre son point de vue ou en tout cas décliner une position. Mais on n'a pas encore une position africaine comme celle qu'on a eue avec l'Europe, qui a décliné une politique européenne de la migration et qui demande à tous les États de l'appliquer. Là aussi, je crois qu'il faut interroger certains États africains, voire l'Union africaine, la Zériao. Mais il y a quelques États qui se sont mis à trouver une politique. C'est le cas du Mali qui a adopté un document de politique. C'est le cas un peu de digère qui a déclenché. Et je crois qu'il y a aussi le Maroc qui en a décliné. Mais globalement, au niveau du continent, il y a encore un vide qui existe à ce niveau. Parmi les propositions que vous avez faites en tant que société civile, comme vous venez de le dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour corriger ou régler définitivement cette question libératoire ? Nous avions à l'époque dit qu'il fallait d'abord qu'il y ait une lettre d'intention de politique migratoire et que cette lettre soit déclinée et signée par le président et son premier ministre, Yannan. Ça, c'était donc la démarche première à notre avis, décliner une lettre de politique migratoire qui annonce nos objectifs, notre vision de la migration, nos résultats qui sont attendus et à partir de là, maintenant, mettre en place éventuellement un comité national avec un comité interministériel renforcé par des structures non étatiques qui pourraient être coptées dans ce comité pour constituer le comité national d'élaboration d'une politique nationale migratoire. À partir de là, on sait qu'on a un cadre national où le patronat, les syndicats, la presse, la société civile, le gouvernement avec les différents ministères concernés, les institutions comme l'Assemblée, etc., le Conseil économique et social. A partir de là, on sait donc qu'on a un cadre à qui on donne une mission et des objectifs à la salle. Et à partir de là, il devait être facile, sur la base de la vision du Sénégal en rapport avec sa diplomatie internationale et africaine, de décliner les premières lignes d'une politique nationale migratoire. Et après ça, maintenant, le faire adopter un conseil des ministres et ensuite l'adopter à l'Assemblée nationale pour que ça devienne un document qui figure dans l'agenda national et dans les dispositions du Sénégal pour tout ce qui concerne la migration et les mouvements de population. D'autres acteurs de la société civile prônent des États généraux pour un peu cogiter et également décliner, comme vous venez de le dire, feuilles de route. Êtes-vous de cet avis ? Oui, États généraux ou assis de la migration, nous avions, lorsque les pirogres ont commencé à repartir, nous avions conseillé de dire est-ce qu'il était possible, de voir comment est-ce que nous pouvons convoquer une rencontre nationale, comment on va l'appeler assise, conférence, je ne sais pas. Mais quand un phénomène comme ça se déroule dans un pays, à notre avis, il était bon de voir comment les différents acteurs, chacun de son côté, les élus locaux, l'État, la société civile, les producteurs, le patronat, et que tout le monde s'assait et dise comment est-ce que nous analysons ce qui nous arrive et ce qui se passe. Est-ce que c'est les États généraux ? Est-ce que c'est une assise ? Est-ce que c'est une concertation ? Est-ce que c'est un forum national ? Je ne sais pas. Mais il était bon et il demeure encore pertinent que les gens s'asseillent et discutent. Monsieur Diouf, aujourd'hui, la crise économique touche toute l'Europe, tous les pays. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les migrants dans leur pays d'accueil, quelle devrait être la posture de nos gouvernants africains pour faciliter le retour à ces migrants ? La crise qui nous frappe aujourd'hui est une crise pandémique qui a eu des effets économiques et qui a bouleversé tous les budgets, tous les plannings financiers, économiques qui étaient élaborés depuis l'année 2000. Et qui est venu trouver une situation puisque la crise économique se profilait déjà. Oui, en fait, nous sommes déjà pour l'essentiel des pays qu'on appelle les pays à faible revenu, en voie de développement. Donc, si en plus de ça, maintenant, on arrive et on tombe dans une crise pandémique comme ça avec les effets, mais bonjour les dégâts. Et c'est pour cela donc qu'il faut trouver un mécanisme qui permet d'avoir une résilience adaptée, une réponse adaptée. Je crois que les États africains, je ne peux pas répondre à leur place, sont en train de réfléchir sur comment faire. Et parmi ces réponses, nous avions proposé, nous à l'époque, d'envisager de voir comment rentabiliser les dépenses publiques et comment, en deuxième lieu aussi, réclamer l'annulation des dettes publiques parce qu'on ne peut pas vouloir faire face à la résilience, à la réponse globale économique de la pandémie et vouloir satisfaire ce que l'on appelle le service de la dette. Voilà pourquoi donc, à notre avis, les États africains, au-delà de la crise sanitaire avec les conséquences, devraient envisager aussi une conférence afro-africaine sur quel riposte. Et dans cette conférence afro-africaine, analyser pourquoi pas la question de l'annulation de la dette qui va avoir des répercussions très négatives si on ne fait pas attention en voulant répondre à ce service de la dette et en voulant répondre en même temps à la relance du secteur de la santé, du secteur de l'éducation, de l'agriculture, du service de l'eau, etc. Donc, mais je crois que les dirigeants africains sont bien conscients de ça. Je ne suis pas au secret de ce qui se dit, mais à mon avis, je pense qu'ils comprennent ça et les différents ministères, différents départements de finance, des plans et de l'économie, sans doute. On pourrait envisager cela dans le début de l'année 2021. La journée mondiale des migrants a célébré ce 18 décembre. Cette année, la particularité, ce contexte de pandémie, vous l'avez dit, comment vous comptez célébrer cette journée, vous, qui êtes de la société civile? On va célébrer ça de la façon la plus adaptée avec des conférences basées sur la visioconférence, mais aussi basées sur la distanciation. Là, il faudra qu'on se retrouve dans un nombre de personnes très limité, dans un nombre de personnes aussi très réduit, un nombre réduit pour pouvoir respecter les mesures édictées par les techniciens de la santé. Donc, nous envisageons de dérouler des activités à Dakar, dans certaines régions aussi du pays, et en prenant les dispositions nécessaires pour faire respecter les règles sanitaires édictées. Mélène Dufo, du Forum Social, plutôt, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Membre fondateur du réseau Migration et Développement, entre autres entités qui à la migration. Mélène Dufo, du Forum Social, plutôt, merci beaucoup.